Michael Jackson avait le pouvoir d'inspirer une génération entière de personnes. Ce qu'il a fait était si unique et captivant. N'importe où dans le monde, et même dans la partie la plus éloignée de l'Inde, dans les villages où il n'y a presque personne, les gens connaissaient Michael Jackson. Je veux dire que c'est un niveau d'inspiration qu'il a apporté dans tout un tas de jeux dansant exactement comme lui en Inde et dans le pays où il n'y a presque personne. Je veux dire que c'est un niveau d'inspiration qu'il a apporté dans tout un tas de jeux dansant exactement comme lui en Inde et dans le pays où il n'y a plus de personnes. Le monde entier, c'était une possibilité immense. Mais je suis désolée si je dis quelque chose qui blesse qui que ce soit. Je pense que sa vie aurait pu être, voyez-vous, qu'il aurait pu vraiment transformer le monde en quelque sorte. Mais malheureusement, je ne sens pas de bons conseillers autour de lui. Pas de conseiller approprié. Il n'y avait que des personnes intéressées. Je pense que son potentiel a été gâché. Parce qu'il y a quelques jours, j'étais au musée d'Elvis à Memphis dans le cadre d'un voyage. Alors nous revenions d'un voyage et nous nous sommes arrêtés à Memphis. Je suis aussi allée à la place de Martin Luther, voyez-vous, à l'endroit où l'assassinat a eu lieu. Donc quand j'étais sur la place d'Elvis, j'ai aussi pensé à cela. Pendant deux décennies, il a dominé la musique et la scène. Il a inspiré toute une génération de personnes, mais sa propre vie est devenue un gâchis total. Car il n'y avait pas de directives appropriées. Il n'y avait pas d'équilibre. Il y a eu du génie, mais il n'y a pas eu d'équilibre. Donc c'est une chose triste qui s'est répétée avec tout un tas de grands talents dans le monde, et en particulier aux États-Unis. Car les gens grandissent entourés de mauvaises choses et à un âge précoce. Quand je parle de mauvaises choses, je parle aussi de l'influence des produits chimiques. Je parle de l'alcool et des distractions de toutes sortes que nous devons comprendre. Notre intelligence, notre compétence, notre génie, toutes ces choses sont importantes. Mais pour que toutes ces choses trouvent leur expression dans le monde, la chose la plus fondamentale est l'équilibre. Maintenant, si vous êtes un danseur, vous pouvez être un aussi bon danseur que vous voulez. Mais s'il n'y a pas de plateforme stable, alors vous ne pouvez pas danser. Et c'est ça le résumé de la vie. Quelle que soit notre danse, peu importe si nous dansons sur une scène ou un bureau, ou n'importe où d'autre, ou sous n'importe quelle forme, notre danse trouve son expression dans le monde parce qu'il y a une plateforme équilibrée. Alors la chose la plus importante est une plateforme équilibrée et stable en nous-mêmes. Un équilibre. Si cet équilibre manque, alors tous les talents, toute la compétence, tout le génie et quelles que soient les choses exubérantes que vous possédez, vous les perdrez. De sorte que ces personnalités, Michael Jackson et Elvis Presley, sont un exemple classique de ce manque d'équilibre. Quand il y a un tel talent massif et que vous êtes capable d'influencer une génération entière, pas dans un seul pays, mais à travers le monde, ça aurait pu être utilisé pour vraiment créer une nouvelle génération de personnes, un nouveau type de planète. En fait, ils pouvaient le faire et ils avaient le pouvoir de le faire. C'est juste le manque d'équilibre. Alors je vous dis ceci. Vous feriez mieux de danser aussi bien que vous le pouvez, peu importe ce que vous faites. Ce n'est pas comme si tout le monde peut être un Michael Jackson et je ne vous demande pas de l'unité. Mais apportez-vous de l'équilibre à vous-même et apportez de l'équilibre à tous ceux qui entrent en contact avec vous, à tous ces jeunes qui vous contactent. Je pense que c'est une responsabilité fondamentale. Parce que quand vous avez le pouvoir d'influencer la vie des autres, vous devez vous assurer que l'influence est très positive et que c'est pour leur bien, jamais contre leur bien. Merci. Sous-titrage ST' 501